salut à tous on se retrouve pour une vidéo débrief concernant l'énorme match a eu lieu entre l'angleterre et l'allemagne honnêtement ça a été un match complètement dingue avec deux mi-temps complètement opposé aussi mais on va perdre de temps parce qu'il ya beaucoup de choses à dire et on va commencer directement par les compos alors au niveau des compos honnêtement quand on regarde côté allemagne par exemple il ya plusieurs joueurs qui sont sur le banc comme muller nabry notamment mais côté angleterre on voit pas beaucoup de surprises moi ce qui m'a tenu c'est quand même pop qui encore une fois titulaire au but alors que ramsd est sur le banc on s'explique fort des deux bases de gardien numéro un mais là il est absent et du coup moi je m'attendais vraiment à voir ramsd elle alors ça fait deux fois de suite qui joue pop mais moi ça me surprend surtout quand je vois son match c'était pas terrible non plus mais sinon en soi je trouve pas qu'il ya vraiment beaucoup de surprises on voit quand même une équipe d'angleterre très intéressante sur le papier après son terrain c'est encore différent mais sur le papier c'est vraiment intéressant par rapport à la première période on va pas se cacher c'était pas forcément un match très intéressant à suivre il ya eu aucun but déjà mais en dehors de ça on avait une équipe allemande qui avait la possession une équipe d'angleterre qui défendait et qui voulait jouer en contre l'idée était très très clair il voulait faire des transitions le plus rapide possible avec notamment sterling qui avait un rôle de très important parce que il se retrouvait souvent dans l'axe à faire des appels de manière très verticale et avait harry kane ou bien faux donne qui pouvaient le lancer généralement et à chaque fois bas et cherchent à la profondeur et l'essai de faire mal il a eu deux grosses occasions hauteur stegen a fait de beaux arrêts et a été meilleur tout simplement il a gagné ses duels face à sterling mais sinon mis à part ça l'angleterre n'a pas été intéressante on va dire que l'allemagne a eu le contrôle l'allemagne dominé maintenant avec ce qu'il ya vert en faux neuf avec nous y aller en soutien c'était quand même assez léger avec hofman aussi sannet qui était vraiment très peu visible en première période j'ai trouvé et du coup tu avais quand même une équipe un peu inoffensive dans le sens où ils avaient la possession ils avaient la maîtrise on a vu que par exemple l'angleterre avait un pressing très intéressant l'allemagne avait des qualités techniques vraiment comme on le sait très bonnes donc du coup ils sortaient facilement du pressing mais une fois que c'est du pressing il n'y avait pas beaucoup de danger qui était créé et je trouve que avert comme ça en faux neuf dans ce système là ça ne marche pas surtout face à l'équipe d'angleterre avec trois défenseurs très physique très grand qui de quatre nas et puis une équipe qui joue pas sur le terrain donc il a peu d'espace et ça lui correspondait pas du tout tout simplement en seconde période n'a vu notamment wernard qui est rentré dans la place d'offman et là on a eu donc wernard en neuf avec avers qui était beaucoup plus libre mouziola aussi et sannet et là c'était quand même beaucoup plus cohérent selon moi offensivement on l'a très vite vu il est arrivé beaucoup plus facilement à être dangereux on voit que par exemple wernard c'est un gars qui crée de l'espace assez facilement tu as l'impression qu'il ya un bloc bas resserré qu'il n'y a pas beaucoup de solutions mais il arrive toujours à faire ses appels et à créer de l'espace tout simplement et puis quand tu as un kimich qui est un génie et qui peut te faire des passes millimétrées ben c'est automatiquement dangereux alors certes il a beaucoup de déchets wernard mais il ouvre beaucoup de possibilités à son équipe en fait ça qui est fort et dès qu'il est sur le terrain tu as l'impression que les occasions se multiplient donc les possibilités sont bien plus élargis quand il est là et ça il faut le dire à la 52e minute de jeu on a donc un but de gunnogan sur penalty ça il faut le dire on a magoyard qui est fautif parce qu'il fait la faute sur mouziola mouziola qui à la base de l'action fait une récupération ensuite il vient faire passement de jambes plus petit pont sur maguire maguire qui a été deux fois fautif parce qu'il perd la balle à la relance il fait la faute sur le penalty c'est catastrophique clairement ce qu'il a fait sur cette action là et puis donc gunnogan qui met son penalty tranquillement là ça fait un zéro et puis quand tu vois que en soi l'allemagne avait la maîtrise l'allemagne dominait là ils mettent le premier but tu te dis qu'ils vont continuer assez tranquillement et c'est le cas honnêtement à partir de ce moment là tu vois que l'angleterre coule un petit peu je dirais pas qu'il ya une grosse domination de l'allemagne en tout cas l'allemagne est supérieure on voit limite qu'il ya une différence de niveau à ce moment là du match et puis donc l'allemagne continue tranquillement créé le jeu possession c'est pas un jeu très vertical parce qu'ils cherchent une solution après c'est dû au fait est aussi que l'angleterre défend très bien on n'a pas peut-être pas assez mais l'angleterre encaisse très peu de buts tu as des meilleurs défenses quand même durant l'euro et puis en général c'est rare qu'ils encaissent des buts ils avaient pris un 4-0 face à l'ongrie mais c'était vraiment un cas à part généralement c'est une équipe qui défend bien et on le voit il gère bien quand même un le marquage individuel etc ils sont quand même très fort la défense en zone notamment est très bien géré mais il ya quand même un deuxième but qui tombe est un but exceptionnel de la part de kaya verts qui marque la 67e minute de jeu c'est une contre-attaque vraiment bien mené parce qu'on voit vraiment que l'angleterre à partir de ce moment là voulait marquer donc le but de l'égalisation et donc ils ont laissé plus d'espacé depuis la ta horner qui en profite qui joue très bien coup il va côté gauche il fait une magnifique passe pour kaya verts qui lui fait une frappe enroulé pied gauche en dehors du grand rectangle quand même d'assez loin quoi mais il a mis plein lucarne vraiment son but est magnifique vraiment magnifique je trouve que c'est un joueur qui est très très souvent critiqué mais que j'aime beaucoup en fait je pense que le problème chez lui c'est pas forcément son niveau de jeu c'est plutôt sa position il est souvent dans un rôle de faux numéro 9 mais je sais pas forcément ça lui correspond plus que ça en tout cas il faut que le système autour aille bien et c'est pas toujours le cas avec Chelsea ou avec l'allemagne en tout cas lui en termes de qualité pure c'est un sacré joueur quand même ça il faut le dire et à ce moment là on se dit voilà c'est 2-0 il ya une grosse domination l'allemagne va limite mettre un score à l'angleterre ou en tout cas ils sont tranquilles mais dans l'angleterre n'a pas lâché à faire parce que quatre minutes plus tard on a un but de luxe chaud qui arrive alors sur le côté droit on voit saca qui la joue pour james qui avait quand même eu des changements avec notamment saca monde qui sont rentrés et c'est que les changements ont fait énormément de bien on a vu qu'ils sont venus très affamé et veut donc james qui fait le centre pour l'une show qui est complètement seul au second poteau qui a le temps tranquillement préparé sa frappe et de tirer donc parce qu'elle a touché un petit peu de la jambe mais ça rentre quand même et là à ce moment là ça fait 2 1 toujours pour l'allemagne mais c'est assez dingue parce que en fait juste après le but on a qui mich qui reste au sol qui a des douleurs donc il ya un temps mort on va dire de au moins trois minutes quelque chose comme ça et direct après quand le jeu reprend on a un but qui tombe mais vraiment directement du côté de l'angleterre c'est maison monde qui nous met un super but saca à la passe mode qui frappe d'une puissance et d'une précision en pleine lucarne c'est magnifique et là ça fait 2 2 mais du coup là ce qu'il faut se dire c'est qu'en 4 minutes l'angleterre avait plus de buts que jusqu'à présent durant tout leur match la ligue des nations enfin je sais pas si vous en rendez compte quoi parce que j'ai présent il a marqué seulement un but en ligue des nations là ils en mettent deux en quatre minutes c'est dingue ça fait 2 2 c'est match nul tout a rejoué ils sont à domicile donc le public comment ça s'enflammer ça c'est dingue et du coup ça continue avec beaucoup de pression de l'angleterre et à partir de ce moment là ils ont vraiment dominé dominé ça a été dingue parce qu'ils ont joué beaucoup plus haut sur le terrain ils ont mis un pressing beaucoup plus agressif vraiment mount a fait une entrée mais extraordinaire honnêtement c'est un joueur qui en ce moment pour moi en club est un petit peu perdu mais là en sélection le match qu'il nous a proposé avec l'angleterre c'est extraordinaire honnêtement en termes de pression en termes de donc de pressing en termes de là par rapport à sa frappe de balle pour le but en termes de positionnement en termes d'appel non honnêtement il a vraiment fait une superbe entrée il a fait beaucoup de bien à son équipe on a vu chris james aussi jouer beaucoup plus sur le terrain ça lui allait très bien saca a beaucoup déséquilibré par rapport à fredon il a quand même beaucoup pu s'apporter kane était beaucoup plus épanoui enfin c'était plus la même équipe tout simplement c'était plus la même équipe et puis un penalty qui tombe une faute de schloterbeck pénalty à la 83e qui est transformé par harry kane et ça y est l'angleterre fait la remontada il passe devant l'allemagne c'est 3-2 on sait que c'est fini ils ont fait la remontada mais non c'est pas fini parce que 4 minutes plus tard on a kai havertz qui marque alors c'est une frappe de gnabry à la base qui est repoussée un peu par pop il a malgéré le coup et puis t'as havertz qui marque le but de l'égalisation c'était un match complètement dingue et pop d'ailleurs il faut en parler vraiment il a fait un match catastrophique selon moi honnêtement il a été catastrophique son jeu au pied était vraiment très mauvais et puis ses arrêts n'étaient pas top sur le penalty c'est c'est horrible ce qu'il fait parce que il reste en fait au milieu mais il plonge comme ça contre temps pour moi c'est un demi plongeant je sais pas trop comment on peut appeler ça il a vraiment été à côté de la plaque dans ce match là surtout les buts et là pas fait beaucoup d'efforts après bon le deuxième but je pense qu'il pouvait rien faire mais mis à part ça il ya aussi le penalty c'est vrai mais il n'a pas fait de différence tout simplement il a été beaucoup plus va dire dans le rouge que dans le vert mais sinon voilà ce match là a été dingue et honnêtement on a deux équipes à suivre pour la coupe du monde mais deux équipes qui ont des réels problèmes défensifs dans l'impression après l'angleterre ça ne ressemble pas trop mais en fait on se demande comment l'angleterre doit jouer est ce qu'il doit vraiment jouer comme à l'euro c'est à dire de manière très défensive avec une équipe solide ou bien peut-être qu'ils doivent se dire on a beaucoup de joueurs techniques on a quand même beaucoup de grands joueurs en attaque pourquoi pas jouer comme on a joué face à l'allemagne en fin de match en mettant beaucoup de pression en jouant haut sur le terrain en agressant tout simplement parce qu'ils sont des joueurs pour le faire et puis l'allemagne eux c'est vrai que c'est une équipe qui quand tu regardes bien offensivement c'est pas tous les joueurs qui mettent des trois buts quoi c'est là ça arrive aujourd'hui mais ça n'arrive pas toujours et puis défensivement il ya quand même pas mal de failles c'est le problème parce que sinon la création de terrain ça joue quand même très bien je trouve que tactiquement c'est quand même une équipe pour une sélection qui est très développée qui a un bon pressing assez efficace qui subit bien le pressing qui trouve facilement des solutions c'est une belle équipe à voir jouer bien évidemment mais quand tu regardes offensivement c'est pas toujours très clair et puis défensivement généralement ça encaisse beaucoup de buts l'allemagne ça il faut le dire ça encaisse très souvent donc voilà c'est intéressant parce que ce match là on pourra donc en tirer pas mal de conclusions je pense que ça va permettre des équipes vraiment de réajuster un petit peu plusieurs choses et de voir vraiment qu'elles sont leurs limites qu'elles sont leurs défauts etc c'est bien pour la côte du monde en tout cas j'ai vraiment kiffé ce match là surtout la seconde période qui a été complètement dingue pour ce qu'on a pensé commentaire et puis sinon moi je vous dis peace je vous dis je vous dis